Ami Verso, bonjour, bienvenue pour cette lecture un peu particulière que nous allons faire ensemble, qui se concentrera sur les énergies que nous allons traverser, que vous allez traverser surtout, puisqu'on parle de vous Ami Verso, pour cette saison de l'automne, donc sur les mois. Essayez d'avoir une vue d'ensemble, un petit peu des énergies que vous allez traverser avant d'arriver et de rentrer dans la saison de l'hiver et donc l'ouverture finalement à l'année 2024. Donc j'ai déjà tiré 4 cartes majeures, qui représentent chaque mois de cet automne. Donc vous avez le chariot pour la fin du mois de septembre, qui annoncera la saison de l'automne le 21-22 septembre. Pour le mois d'octobre, vous avez la justice. Pour le mois de novembre, et alors pas de panique, je vous le dis, tous les signes que j'ai eus semblent avoir un creux, enfin semblent vivre quelque chose d'assez perturbant sur le mois de novembre et tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent remontent sur une énergie extrêmement haute sur le mois de décembre. Donc ce n'est qu'un petit creux à passer, mais apparemment, sur ce mois de novembre, il risque d'y avoir des énergies un peu perturbantes. On le voit, en tout cas sur les tirages que je fais, je le vois. Alors, donc ce n'est pas spécifique à vous, c'est global en fait. Je pense que c'est général, donc pas de panique. On va aller voir donc le chariot pour ce mois de septembre. Donc il y a une grande avancée, il y a une réussite. Vous avez vraiment l'impression de raccorder vraiment les wagons, d'arrêter de vous faire tirer à droite à gauche et de partir sur des rails. Sur ce mois de septembre, c'est plutôt une réussite pour vous. Une sensation de vraiment progresser et avancer sur vos objectifs ou dans votre chemin de vie. Pour certains, un voyage a une importance capitale pour vous ou est d'importance. C'est vraiment central sur ce mois de septembre. Pour le mois d'octobre, on officialise, on acte, on met les choses au clair administrativement. Il peut y avoir des révélations, des prises de conscience, une lucidité, une extra lucidité aussi. Il y a un avant et un après. On met vraiment au clair toutes les situations qui pouvaient nous poser problème. On a les réponses, des réponses importantes si on cherchait des réponses. Si on avait des questions cette fois-ci sur le mois d'octobre, on peut avoir des réponses claires sur lesquelles s'appuyer pour la suite. Au mois de novembre, donc, la Maison Dieu, il y a un événement marquant, un petit peu perturbant peut-être pour vous, une déconstruction à faire, à ressentir pour rebâtir sur quelque chose d'un tout petit peu plus solide. quelque chose qui met un petit peu, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vous décentre un petit peu de vos objectifs à vous de base initiaux sur votre quotidien. Ça peut être aussi un événement, une information surprenante qui remet un petit peu, qui repositionne un petit peu vos priorités sur ce mois de novembre. Et on remonte après sur des énergies extrêmement hautes de mise en lumière, de clarté, de chaleur, de positivisme aussi. Donc, pas de panique. Ce n'est peut-être pas forcément lié à vous, et spécifiquement à vous, Ami Verseau, ce qui va se passer sur ce mois de novembre. Nous allons voir ce que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet automne, ce dont vous allez vous délester, ce que vous avez laissé tomber au sol, pour que ça revienne à la terre, et que vous puissiez repartir plus léger. Ami Verseau, à l'entrée de cet automne, ce que vous laissez derrière vous dans ce parcours. Ami Verseau. Des angoisses. Des angoisses parce que l'enthousiasme peut effectivement gagner, que vous prenez quand même du temps pour comprendre que vous ne pouvez pas avoir tout maîtriser sur des projections à long terme, que vous ne pouvez pas avoir la main ou des décisions prises juste sur votre mental. Donc déjà, en plus, si votre mental est problématique, évidemment, ce n'est pas par là que ça va passer. Beaucoup de stress qui a été généré, peut-être, qui vous fait effectivement sortir les grands chevaux pour avancer et réussir. C'est une notion de triomphe quand même, ce chariot. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez eu, à un moment donné, certains stress, des projections négatives sur quelque chose qui peut vous tenir à cœur. Des énergies assez basses aussi, parfois. Bon, on sent que l'enthousiasme reprend, que vous avez envie de mettre des choses en place, que vous avez envie de monter dans ce chariot qui va vous faire foncer à toute allure et vous faire progresser. On va aller voir votre énergie pour cet automne. Ami Verseau. Énergie de cet automne. Ami Verseau. La neuf de bâton, du courage, une phase de transformation. Alors, on laisse quand même quelque chose. En fait, c'est très bien parce que c'est vraiment sur des énergies d'automne. Vous vous délestez, vous changez de peau, vous êtes en transformation, en acceptation de ce cap, de ce cheminement très automne. Pour arriver à atteindre quelque chose de beaucoup plus centré, clair et en aligné avec vous-même. La neuf de bâton, c'est des engagements que vous avez pris et que vous allez devoir respecter. Donc, vous tenez le coup, vous prenez vos responsabilités. On sent qu'il y a peut-être un peu de fatigue sur ce mois, sur ces parcours d'automne. Plus ça va, plus vous avez de charges, plus ça commence à être fatigant. Mais on voit que vous tenez le coup jusqu'au bout. La reine de Denier explique quand même que vous devez, vous devez de prendre et de faire les choses bien. Ça vous tient à cœur de vraiment mettre des choses en place, concrètement dans la matérialité, pour prendre soin de vous, mais aussi pour prendre soin de ce qui vous est cher. Là-dessus, vous êtes en phase de transformation. Vous laissez une part. Vous seuls saurez quelle part de vous-même à l'entrée de l'automne. Et vous allez vous métamorphoser gentiment, mais sûrement, sur cet automne. Vaillamment, je dirais même, parce qu'avec la neuf de bâton, vous avez, même si parfois vous avez des doutes sur la finalité, vous avez quand même le courage de maintenir et de mettre des choses en place pour arriver à une réussite. On va aller voir, à la fin de ce parcours, votre énergie à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'automne. Ami Verso. Reine de Denier. Bon, ben, effectivement, vous faites... Ben, vous avez une très bonne énergie, avec en plus la grande prêtresse. Vous avez une énergie de rentrer dans l'hiver, de revenir à votre foyer, de prendre soin de vous, de vous recentrer sur votre petit cocon intime. Intime, puisqu'on a la grande prêtresse qui est vraiment remise dans son intériorité, centrée sur son intériorité, sur sa spiritualité, sur son bien-être intérieur. Elle rentre dans un cocon. Vous rentrez doucement, mais sûrement, dans votre foyer. Vous prenez soin de vous. Vous mettez des choses en place concrètement. Vous aimez être dans ce cadre-là aussi. Vous appréciez ces moments qui vous font rentrer dans votre petit univers, dans votre petit cocon. On va aller voir, très bien, des bonnes énergies d'hiver qui s'annoncent. En mettant des choses en place très concrètement dans votre espace de vie, en faisant des choses très concrètes aussi, pour que les choses se passent bien, que les gens que vous aimiez soient bien. On va aller voir. Votre énergie aidante. Ami Verseau, sur quoi vous allez vous appuyer ? Quelle énergie va vous faire monter vers le haut ? Vers des grandes et hautes, vibrations positives. Ami Verseau, quelle énergie aidante pour vous sur cet automne ? La 3 d'épée, et la 8 de coupe, et la 5 de bâton, et la 10 de bâton. En fait, on pourrait considérer, alors on a quand même la maison Dieu, et la justice. Avec une 3 d'épée, pour certains Verseau, en fait, de vous rendre compte que la réalité ne collera pas avec la vôtre sur un sujet en particulier, vous permettra d'accéder à une décision, peut-être, qui vous aidera à passer un cap. On a une phase de transformation, on a une huit de coupe, vous êtes en train de, doucement mais sûrement, tendre vers autre chose, vouloir et être autre chose aussi. Et c'est un cap qui peut se passer. Alors effectivement, il peut y avoir aussi des conflits. ça peut être, en fait, de la réalisation d'un conflit, de la réalisation d'une réalité qui est blessante, que vous n'aviez pas spécifiquement, peut-être, envie de voir maintenant, mais qui arrive, et cette constatation vous aide à passer un cap. C'est-à-dire, vous faites comprendre que trop c'est trop, que vous êtes arrivé au bout d'un concept en particulier, que vous avez vraiment besoin d'autre chose pour vous nourrir, émotionnellement. On a une maîtrise quand même et on a également l'as de denier avec le cavalier de denier. Vous êtes capable de prendre des décisions pour faire naître quelque chose de plus positif dans votre vie. Mais ça part quand même du fait que vous constatez qu'il y a un sujet en particulier sur cet automne où les choses ne se passeront pas et ne se passeront définitivement pas. pas comme vous l'aviez espéré, pas comme vous l'aviez entendu, mais ça déclenche votre départ, ça déclenche votre désinvestissement, ça déclenche pour vous réinvestir sur quelque chose d'autre, pour arrêter tout simplement quelque chose aussi et puis vous concentrer sur quelque chose de plus constructif. On le voit avec l'as de denier en dos de deck et ce cavalier de denier qui est sérieux dans cette progression pour amener à autre chose en tout cas. On va aller voir votre énergie basse, ce sur quoi, il va falloir faire attention à mi-verso qui pourrait vous tirer un petit peu vers le bas, vous ralentir, vous freiner, vous démotiver cet automne. Ami-verso, votre énergie basse. La 9 de coupe et la 7 de coupe. Alors attention, attention, parce que vous pourriez, en fait, la 9 de coupe dans une énergie basse comme ça, elle est dans l'excès. Vous pourriez avoir tout à coup des réactions excessives dans le remplissage de vos besoins. Alors, il va falloir faire un tri sur ce qui vous conviendra, ce qui ne vous conviendra pas. Beaucoup de joie pourrait être possible. Vous avez envie d'être très heureux, très épanoui, très heureuse, très épanoui. Vos propres désirs, votre propre volonté à l'être est puissant, on le voit, ce qui pourrait déclencher effectivement certaines réactions comme vous dire très bien, ça ne me satisfait pas, cette situation ne me satisfait pas ou maintenant, j'ai envie de ça et si vous ne me la portez pas, je m'en vais, etc. Il y a un excès quand même dans le sens vraiment des énergies basses. On voit qu'il va falloir essayer quand même, si vous vous lancez dans un nouveau projet, si vous envisagez un futur un petit peu différent, dans quoi vous allez investir. L'idée, c'est d'investir avec maturité, sérieux. On l'a vu aussi, as de denier, cavalier de denier, envisagez que ceux que vous allez vouloir mettre en place demandera du temps, de la progression, de l'application. Donc, si vous décidez de partir élever des chèvres dans le Larzac avec une chèvre trouvée sur la route, ça n'est peut-être pas la bonne idée. Tout de suite, il va falloir peut-être réfléchir à votre projet un petit peu plus sérieusement. Une disque de coupe, c'est au-delà de vous. La disque de coupe, elle prend conscience de tout votre environnement, tout votre clan émotionnel. On voit qu'il y a un valet de coupe avec une impératrice. Il y a peut-être des projets qui doivent se créer, mais en restant, ou des enfants, ou quelque chose de nouveau, en tout cas, qui doit se mettre en place, qui fait battre votre cœur. Mais il faut que ce soit construit, réfléchi, et essayer de ne pas partir dans les excès du maintenant, tout, tout de suite, je veux ça, et j'en use, j'en abuse. C'est ça qui va me rendre heureux. Il y a une réflexion à avoir quand même par rapport à ça. Certes, vous avez envie d'être pleinement satisfait, mais il faudrait réfléchir à la manière dont vous allez vous engager dans ce processus. C'est très bien puisque vous avez l'énergie de la reine de Denier, vous pouvez revenir dans votre petit cocon pour réfléchir à cette question matériellement, concrètement, mettre des choses en place et réfléchir à spécifiquement ce qui vous conviendrait et pas ce qui vous conviendrait à la voisine, ce qui vous conviendrait à vous. Ça aussi, il va peut-être falloir l'assumer un petit peu plus, ce qui vous satisferait, vous, et pas la voisine, par exemple. Même si votre voisine est extrêmement sympathique, peut-être. On va aller voir, pour ceux qui ont envie de travailler des énergies, l'exercice de l'oracle de la géométrie sacrée pour cet automne. Ami Verso, pour cet automne, l'exercice pour vous, Ami Verso, les énergies à travailler pour cet automne. La magie, vous êtes ambivalents, et Gaïa. Donc oui, c'est possible, mais réfléchissez quand même sérieusement à l'application dans la réalité. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Je vais vous lire l'exercice associé à la magie. Ami Verso, prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer ? Ami Verso, je vous laisse réfléchir à cette question toute la saison de l'automne et on va aller écouter ensemble le message de vos guides angéliques. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Quel est le message pour vous, Ami Verso, pour cette saison d'automne ? Ami Verso, cette saison, quel est le message ? Ami Verso, Coupez les cordes. Là aussi, c'est un message. Et terre et ancrage, ça fait deux fois quand même qu'on vous rappelle Gaïa, terre et ancrage. Laissez-vous inspirer, laissez-vous monter vers les hauteurs, laissez vibrer haut, mais restez quand même ancré dans la réalité. En dos de deck, deux fois, terre et ancrage, Gaïa, mais magie et coupez les cordes. Donc on va aller voir le message associé à couper les cordes. Ami Verso, en spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation. surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûrs que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour de soi. Je vous souhaite une excellente saison d'automne à mi-verso, un très beau parcours et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada